Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la masse atomique des éléments. Donc comme on l'a vu dans les dernières vidéos, un atome il se compose de protons, de neutrons et d'électrons. Et ce qui compose vraiment majoritairement sa masse, ce sont les protons et les neutrons. Puisque un proton c'est assez proche d'une unité de masse atomique, et un neutron c'est également assez proche d'une unité de masse atomique, alors que l'électron qui orbite autour du noyau, lui il a vraiment une masse qui est très très faible, qui est beaucoup plus proche de zéro que de 1. Donc concrètement ce que ça veut dire c'est que la masse d'un atome, elle est très très proche du nombre de masse, le nombre de masse qui correspond au nucléon, c'est à dire aux particules contenues dans le noyau, et comme on l'avait vu qui se désigne par la lettre A, grand A. Mais cependant, ce que l'on doit également considérer, ce sont les isotopes. Les isotopes comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ce sont des versions différentes d'un même atome, parce qu'ils diffèrent quant au nombre de neutrons. Et donc pour calculer la masse atomique d'un atome, on doit également les prendre en compte pour calculer non pas la masse d'un atome précisément, mais la masse moyenne de cet atome. Et comment va-t-on faire pour faire ce calcul ? Et bien on va prendre l'abondance relative de chacun de ces isotopes, et les multiplier par leur masse. Alors comme ça c'est pas forcément très clair, donc on va prendre un exemple, et on va considérer le bord. Donc le bord, il a comme numéro atomique 5, on l'écrit par la lettre grand B, et cet atome il a deux isotopes. Un premier isotope qui est le bord 10, qui a une abondance de 19,9%, et qui a une masse atomique de 10,0129. Et un autre isotope qui est le bord 11, qui a une abondance de 80,1%, et une masse atomique de 11,0093. Donc ce que l'on va faire, c'est on va multiplier chacun de ces isotopes par leur masse relative, ce qui nous donne, on va descendre un petit peu, on va se laisser plus de place, juste en laissant notre formule, que l'on va d'ailleurs copier pour la voir devant les yeux. On va mettre notre premier isotope en vert, et notre deuxième isotope par exemple en rouge. Ce qui nous donne, entre parenthèses, le bord 10, 0,1199, puisque c'est le pourcentage écrit sous sa forme décimale, multiplié par la masse, donc 10,0129. On ferme la parenthèse, on ajoute la deuxième version, le bord 11, donc 0,801, multiplié par 11,0093. Ce qui nous donne 1,99 unité de masse atomique, plus 8,82, toujours unité de masse atomique. Et au final, on se retrouve avec un total de 10,81 unité de masse atomique. Donc là, ce que l'on a, c'est notre masse moyenne, notre masse atomique moyenne. Ça ne peut être ni la masse de l'un, ni la masse de l'autre, puisque encore une fois, c'est une moyenne de plusieurs isotopes, et donc qu'aucun de ces isotopes, en particulier, ne pèse 10,81 unité de masse atomique. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la masse atomique. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.